Si c'est pas la première vidéo que vous verrez sur ma chaîne vous savez que dans mon salon il y a quand même des meubles en palette et d'où vient cette lubie un petit peu des tendances évidemment et ma mère n'est pas pour rien donc elle a quand même pas mal de projets en palette celui-là c'est pas le sien mais c'est un petit peu dans la tendance rustique simple et réutilisation donc là on a un petit salon palette et aujourd'hui on va faire deux meubles de rangement pour salle de bain à partir de palette. Aujourd'hui petite vidéo bricolage avec ma maman et je pense que vous allez comprendre d'où vient mon intérêt pour les palettes dans le mobilier donc aujourd'hui on va faire un petit meuble qui a une importance capitale c'est pourquoi maman ? C'est pour poser mon lisseur voilà donc un meuble pour poser un lisseur dans une salle de bain je pense que tout le monde a besoin de ce genre de meubles voilà donc on va travailler normalement avec une palette et quelques on devrait y arriver peut-être qu'on va faire deux meubles bon bah c'est parti on essaie d'enlever les araignées allez je vais chercher un il va falloir avec le bruit du truc un quoi ? un pied ici avec les comment s'appelle ça ? avec les blocs là donc on coupe à peu près à quelques centimètres là un peu plus parce que faut que je fasse passer mon aspirateur de fond ah oui et on sent quand même donc à peu près ici oui on coupe là là oui et ça nous fait le premier pied après on verra pour la suite oui ok c'est parti qui peut le plus peut le moins premier pied on pourra en dégager deux par palette ah oui non on peut dégager ah non on peut en gager trois par palette pardon donc il nous fera deux palettes pour faire un meuble et donc là le principe c'est d'enlever cette partie de planche pour après mettre un autre pied ici et qu'on va déposer là dessus comme ça donc on avait ce pied on a enlevé cette planche et le but après c'est de faire quatre pieds comme ça et après mettre les planches là une autre là haut et ça nous fait notre meuble simplement ou après on pourrait éventuellement aussi le mettre comme ça comme ça on raccorde les pieds enfin à voir quand on aura les quatre pieds donc il nous reste quoi plus qu'à découper toutes ces palettes on n'a pas fini et reste plus qu'à clouter ici là et un petit peu peut-être enlever la poussière et peindre je vais donner un petit coup de poncer et puis mettre de l'huile de lin et d'essence de télabentine dessus tu as tellement une voix de caméra on dirait bref oui finalement petit changement de plan pour que ce soit plus joli et après un conseil très avisé de ma maman on va prendre cette vieille planche il faudra sûrement repeindre et traiter pour couper ici et que ça dépasse un petit peu et évidemment c'est le genre de planche qu'on garde d'autres projets et la petite planche on va garder pour un autre projet toujours pas ta voix de caméra allez c'est t'y pars comme disent les jeunes incontent comme dans du beurre ce que j'aime bien c'est dans la famille à peu près encore une fois c'est terrible il est quasiment 8 heures il fait déjà beaucoup trop chaud donc on va faire un deuxième meuble donc cette fois avec quatre pieds donc on va prendre cette palette avec des pieds plus fins et on va découper ici pour avoir donc les quatre pieds chaque pied va peut-être avoir un pied sur deux planches peut-être que nous on verra après ça y est on a les quatre pieds on a découpé d'autres planches et là le ce qu'on va faire c'est on va garder un pied sur deux de chaque pied donc on va passer de 8 à 4 et on va découper ici la planche la plus moche des deux pour enlever ça 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 et ça après on va mettre des planches dessus pour tenir et des supports sur les côtés et ça devrait tenir voilà deux des quatre pieds qu'on a découpé et on va mettre des planches sur les côtés pour tenir et pour faire plus joli pour cacher un petit peu les plots qui sont en agglomérés ou je sais pas trop quoi je suis prêt pour fond boyard mais déjà je vais retailler les pieds pour que ce soit droit et là on fait on en met une ou pas là comme ça bah ouais ça pourrait quand même mais il faudrait que la même puissance que l'autre donc voici ce meuble presque terminé d'inspiration meuble des colliers non mais côté tabouret ou personne à comment dire avec certaines difficultés qui a mis en place ce meuble 1 on est sur de la droiture particulière voilà c'est un meuble unique voilà on pense allez voilà donc là ça se fait avec de l'huile de lin et de l'essence de la mentine finalement c'est pas mal et un petit chiffon ça permet de nourrir le bois de le protéger c'est ça exactement ça sent bon très bien ça change la couleur donc on va le mettre un petit peu à l'arrache c'est ça voilà oui comme depuis tout à l'heure tout ça pour ça non mais franchement c'est un support à lisseur j'ai dû acheter une dizaine de lisseurs oui on fait pas de la pub on n'est pas payé pour faire ça aller qui n'aiment pas les cheveux les cheveux fin voilà super un support à lisseur merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo qui était plus une inspiration sur les meubles en palette et justement je vous laisse avec d'autres petits meubles ou petites créations que ma mère a pu faire ces derniers temps je suis